Osu, Osu neighborhood, so I'm with Mr. Sifas. Mr. Sifas, how are you? I'm fine. So you will be our guide today? So where are we currently? We are. Where are we? Who are we? Osu. Yes, yes. So what is Osu? Osu? Yes. It's the heart of the Accra. Okay, you can go in English and I will translate every time because people who are following us, they speak mostly French. Okay? Okay. So I'll let you guide us through the city. Okay. Now we will be leaving to Uau. Accra is beautiful. Look, I love Accra here. So this place is known to be safe and you see many expatriates. So you see Webb, it's a place, so it's the center of the city of Accra. It's on a dimanche, so dimanche is why it's calm. There's not a lot of people and then it's 6am also. So it's calm. But otherwise, there are a lot of expatriates here because there's a comfort of life that is not negligible, especially with a lot of condos, etc. Really, to make an analogy, because that's what I know, the condos, etc. are a little secure space, etc. with beautiful houses, well, beautiful apartments. So you can go more fast, no worries. With beautiful apartments, well, secure. Like this one here at the left, you see. It's very high, it's very beautiful. So there are a lot of people who have an expatriate office. You see the front here. And we've got an actual back to the right here. There are a lot of people who have been holding on to the right. And in this case, you see. I think it's very powerful. Here, I think the right here. And this, that's the right here. There is something I am going to do here. There is a lot of people who have a little bit in it. Definitely. And one is going to get off the right here. And here you will see that. So if you see it in a lot of the right here. There are a lot of people who have an interest in it, and I think it's almost a lot of people who have a little bit. Est-ce que tu sais où sont les embassies ? Les embassies ? Oui Je pense que cette région est bonne aussi Est-ce que c'est Ossou ou n'est-ce pas vraiment Ossou ? Ce n'est pas vraiment Ossou D'autre côté, c'est la et l'accountement Donc, d'ici à l'avant, c'est le campement C'est le campement Ok, je vois C'est le hospital de police ? Oui, c'est le hospital de police C'est le prison service Ok C'est le prison service Donc, c'est le prison ici ? Non précisément ici, mais les policiers Ah, ok, je vois C'est là C'est là où les gens sont traînés ? Oui Ok Prisons headquarters Oui Le Ghana police Le Ghana police ici ? Oui, Ossou 3e division Ok Et ici, c'est une mosquée ? Oui Là, c'est la mosquée, on dirait Ici ? Oui Oui C'est un hospital C'est un hospital, hein ? Sorry En fait, ce qui est impressionnant avec les villes anglaises, enfin anglophones, ce que moi j'ai constaté, notamment au Zimbabwe et puis en Afrique du Sud et tout, enfin à Johannesburg, c'est l'aménagement de l'espace public. J'ai l'impression qu'il y a très peu de trottoirs. Et qu'il y a vraiment, 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 vraiment une grosse place qui est laissée à, enfin finalement à ce qu'il y ait des, je sais pas comment on appelle ça, parce que c'est des égouts, des voies d'évacuation. En tout cas, il y a une grosse place à ça. Et puis très peu de trottoirs comme ça c'était fait pour que les voitures puissent circuler, mais pas tellement les personnes. Donc enfin bon, c'est ce que j'ai constaté, moi, en allant dans ces pays-là. Parce que je me trompe, si je me trompe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bon, ce qui est aussi impressionnant au Ghana, je trouve, c'est, j'ai apprécié effectivement que, ben, là, c'est ce qui est vraiment impressionnant. Donc ici, là, on est à l'ambassade du Togo. Donc les Togolais qui viennent au Ghana, vous savez où trouver votre ambassade. Monsieur Cifast, tu parles EV ? Je parles EV. Ok. Donc, où est-ce que tu es ? Je suis de la région Volta. La région Volta ? Oui. Ok, donc... Je sais précisément. Nous sommes de la même place. Oui. Oui. Donc, moi, je suis un enlo. Un enlo. EV, vous savez ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Vous me trompe de moi parce que mon Mina, mon EV n'est pas génial, génial. Vous avez déjà ça. Mais c'est bon, vous pouvez parler EV, je comprends. Oui. Oui. Mais je ne peux pas vous répondre. Oui, bien sûr. C'est bon. Donc, ici, c'est le continent. C'est le continent. C'est le continent. Donc, c'est vraiment beau. Donc, est-ce qu'il y a des villes ici et là ? Oui, il y a des villes. Des villes personnelles. Qui vivent ici ? Les expatriés ou tous les villes ? Oui, tous les villes. Ok. Est-ce que c'est la meilleure région de Montréal ? Oui, il y a des grandes villes. En fait. Je vois. Regardez comment c'est magnifique. Regardez. Vraiment, les routes sont propres. Il y a de la verdure. Il y a du développement urbain qui continue. Donc, il y a des nouvelles maisons qui vont se créer aussi. Il y a la sécurité. Voilà. On est dans un beau quartier. On est dans un beau quartier. Et c'est ça l'Afrique aussi. Quand on ne vous montre pas tous les jours, on voit beaucoup de choses qui peuvent être négatives. Aujourd'hui, ça change. Ça bouge. Notamment l'Afrique anglophone qui est à un autre niveau depuis des années. Ça, on le sait. C'est vrai qu'Akra n'est pas loin de Lomé ni de Cotonou. Mais je pense quand même qu'il y a une certaine avance qui a été prise au cours de plusieurs années. Je ne sais pas si c'est le fait d'être dans le monde anglophone qui ramène plus d'investissements. Je ne sais pas. Parce que c'est une mentalité aussi qui est différente. Tout ça, on va le découvrir au fil du temps. Au fil du temps. C'est vrai qu'Abidjan n'est pas en reste aussi. Donc, il ne faut pas avoir la critique trop facile. Et puis voir que oui, il y a l'Afrique anglophone d'une part et l'Afrique francophone de l'autre. Ce n'est pas aussi facile que ça. Encore l'ambassade des Etats-Unis. Voilà. Comme d'habitude, très bien réalisé. En direct dans tous les pays où je vais aller, je vais vous montrer l'ambassade des Etats-Unis. Donc, il y a l'ambassade des Etats-Unis. En gauche. Il y a l'ambassade des Etats-Unis. Oui. Il est l'ambassade des Etats-Unis. OK. Donc, vous voyez aussi là, par exemple, il y a beaucoup de petits commerces, etc. qui vont être sur le trottoir. Mais moi, ça me surprend parce que j'ai l'impression que c'est mieux fait que, par exemple, ce qu'on peut voir. C'est comme si effectivement, il n'y avait pas spécialement de trottoir. Et donc, les commerces qui peuvent être, les commerces un peu ambulants qui peuvent être sur la voie, disons, sur le trottoir, on les aperçoit moins. En fait, on fait moins attention à ça. Enfin bref. Donc, ça fait toujours plus, ça fait toujours plus, comment ça veut dire, plus ce dont on a l'habitude de voir, par exemple, en France ou bien dans d'autres pays du monde, dans d'autres parties du monde. Parce que, bon, quoi qu'on en dise, effectivement, il y a toujours l'ambiguïté entre... Là, je vous montre aussi, il y a des immeubles qui sont en développement. Les quartiers continuent, continuent, continuent à progresser. On voit toujours des personnes qui... enfin, on voit des gens qui vont faire un commerce sur les trottoirs, etc. Quoi qu'on en dise, effectivement, les gens doivent se nourrir, etc. Donc, c'est un peu l'argument qui est souvent cité en disant que, ben, si on dit à ces gens d'arrêter de vendre sur la voie publique, etc. Ben, comment ils vont se nourrir, bla bla bla. Mais tout ça aussi partie par un imaginaire, dans lesquels on se dit, ok, ben, est-ce que le pays est structuré, est-ce que le pays est organisé ? Et lorsqu'on voit beaucoup ça, pour le point de vue d'un étranger, etc. Et qui peut ramener des capitaux parfois, on se dit, mais c'est pas si structuré que ça, ici. Voilà, toujours dans ce beau quartier. Donc, on est toujours jusqu'à... C'est à... 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 Il se moque de moi, là. Il se moque de moi, là. Parce que... J'arrive pas à répéter les choses qu'il me dit. Mais bon... Moi, je suis comme ça, je... Je fais l'effort, j'essaye. souvent parfois on peut se moquer de moi, etc. par rapport à mon accent parce que j'ai un fort accent français mais ça j'en reparlerai plus tard. Je pense que c'est vraiment dû au fait d'être bilingue passif quand tu es bilingue passif, etc. Je pense à mon avis que tu as intérorisé le fait qu'il fallait parler une seule langue limite, donc quand on t'en parle d'autres, tu vas toujours commencer à avoir l'accent ta langue que tu maîtrises le mieux, celle dans laquelle tu t'exprimes le mieux parce que tu traduis tout dans cette langue dans tous les cas. Moi généralement je traduis presque tout en français alors il ne faudrait pas, il faudrait pouvoir en fait shifter plutôt de la langue dans laquelle tu parles à celle-ci dans votre esprit. Il faut pouvoir réfléchir dans cette langue. Ici, c'est toujours des familles, c'est une école, c'est une école, c'est une école internationale pour l'Union africaine. C'est une école internationale pour l'Africain. C'est une école internationale pour l'Africain. C'est différents enfants de différents pays. Donc ici, c'est un école internationale pour l'Africain. C'est un école, c'est un école internationale pour l'Africain. Oui, les gens vivent là. Ok, je vois. Ok, maintenant nous sommes venus? Oui, nous sommes venus. Nous sommes venus. Nous sommes venus. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir là? Oui. Ou pas vraiment? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Oui. Qu'est-ce qu'on va voir après? Après ici, nous allons voir l'airport. Ok. L'airport est là. Ok, super. Est-ce qu'il y a loin d'ici? Pas loin. Ok. Vous voyez, ici il y a une publicité sur les applications de délivres. Il y a un peu de l'entreprise comme Deliveroo. Comme Glover, etc. Tout ça là, ça le vend en afrique. C'est à dire qu'au Togo, ça marche très bien. Au Bénin, ça marche très bien. Au Ghanais, ça marche très bien. Ça marche un peu partout. Donc, il y a vraiment cette propension maintenant à commander depuis ces applications là pour se faire livrer chez soi etc. Apparemment, ce n'était pas du tout comme ça il y a quelques années. Donc, ça a vraiment 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 pris du terrain sur la carte ouest africaine. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc là, on va se diriger vers l'aéroport. Comme l'a dit Monsieur Sifas. Et donc, il y a aussi la part de la présidence. Donc, ici c'est pour l'armée. Oui, ici c'est pour l'armée. Ok. Donc, quel est le nom? C'est exactement l'office du chef de l'armée. Ok. Donc, c'est la maison du chef d'état-major. Enfin, le bureau plutôt, l'office. Désolé. Dans le Ghana, c'est Accra plutôt. Et puis, c'est ça qui est fort aussi avec le Ghana, je trouve. C'est qu'il y a beaucoup de villes aussi secondaires. C'est-à-dire que là, vous avez certes Accra. Mais vous pouvez aller aussi à Kumasi. Donc, il y a d'autres choses à faire. Il y a aussi pas mal de lieux culturels aussi à visiter. Il faut vous rappeler que le Ghana avait mis en place l'année du retour. Je crois que c'était en 2019, si je ne me trompe pas. Juste avant le Covid. Et qui avait vraiment incité les Afro-descendants à revenir s'installer en Afrique. Parce que le Ghana crée des ponts entre les Caraïbes et les Amériques. Entre l'Afrique et les Amériques. Quand on dit l'Afrique, c'est surtout au Ghana. Mais ça a attiré beaucoup de rappeurs. Beaucoup d'artistes. Beaucoup de sportifs aussi. Qui ont vraiment voulu renouer avec leurs racines africaines. Et qui ont même acheté des propriétés au Ghana. Je ne sais pas si ces artistes vivent à temps plein. S'ils y restent plusieurs mois. Ça peut être l'objet de vidéos, on peut réfléchir à ça. Pourquoi ces artistes-là, anglophones, avaient décidé de retourner en Afrique. C'est de prendre des maisons en Afrique. Donc, où sommes-nous maintenant ? Nous sommes au Osu. Oui. Mais ici, c'est Osu. C'est appelé Osu. Oui. Mais... C'est appelé Osu. Donc, on revient à Osu ? Oui. OK. Si vous voyez les grands hôtels... Mais le pays est pour Osu. Donc, ils l'ont appelé Osu. OK. Donc, ici, c'est l'aéroport. OK. L'aéroport sera à droite. Oh... Oui. OK. Donc... Je crois qu'il peut passer par là. OK. Great. Quand on va à l'aéroport, vous allez voir l'aéroport international d'Aqra. Donc, celles et ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à nous dire s'il n'y a pas de problème de micro. C'est vrai que... Moi, je... Nous, on roule. On filme. Mais... Peut-être que vous nous entendez très mal. Donc, si c'est le cas... Voilà. 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 Dans les belles rues d'Aqra. Voilà. On va à l'aéroport. On va à l'aéroport. Non, mais sinon, moi, je trouve qu'Aqra, c'est une très belle ville. Euh... Pour ceux qui aiment le monde anglophone. Vraiment, je pense que... Enfin... Parce que c'est une vibe, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais les gens dans le monde anglophone et dans le monde francophone, c'est... Deux manières de penser totalement différentes. C'est un aménagement urbain différent. Euh... OK. On va à l'aéroport. OK. On va à l'aéroport. On va à l'aéroport. J'espère que... Le petit mélange des langues... Vous ne serez pas trop perdu. En même temps, vous allez apprendre l'anglais ghanéen. Voilà. Donc là, on a l'aéroport. L'aéroport d'Aqra. Donc là, c'est... Pour le départ. Déparche. 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 Voilà. If you are coming to Ghana... If you are living... If you are living... Yes. You will have to go there. If you are going... For me, I'm always... Coming by road. So... I'm never taking the flight. Je ne prends jamais l'avion moi. Je ne prends jamais l'avion pour aller au Ghana. Je prends toujours... Le... La route. Donc voilà. Même l'aéroport. Je pense que je suis venu une fois. Pour chercher... Pour chercher un ami... Qui se reconnaîtra bien. Donc, monsieur Francis. Francis. Avec qui j'ai été au Ghana la première fois. Un Cameroonais. Qui lui aussi a adoré le Ghana. Il a adoré l'Afrique française. L'Afrique de l'Ouest. Tout court. Mais bon. Voilà. Donc là, on voit de belles choses. On voit de belles choses. On voit à quel point... Je ne sais pas. C'est de ceux qui... Ne sont jamais allés à Accra. Qui ne s'intéressent pas forcément aussi à l'Afrique anglophone. Parce qu'il y a beaucoup cette scission entre... L'Afrique anglophone d'une part. Et l'Afrique francophone d'autre part. Mais voilà. On voit que c'est vraiment bien pensé. C'est... C'est bien propre. J'ai envie de faire une... Une vidéo sur... Sur... Kouamen Krumah. Donc le père fondateur de... Du Ghana. Et qui est l'un des pères fondateurs aussi du... Du panafricanisme... En... En... En Afrique. Parce que vous savez, le panafricanisme tire son essence... Le panafricanisme tire son essence... Depuis... Les diasporas africaines. Notamment... La Caraïbe avec... Marcus Garvey. Et... Et... Après c'est... Ouib Dubois. Tous les Afro-Américains. Ça continue ensuite maintenant dans les diasporas... On va dire françaises. Et... Du... Et... Aussi... Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais au final, tout revient vers la terre, vers l'Afrique. Et Kouamen Krumah a joué un rôle très important pour tenter d'unifier l'Afrique. D'ailleurs, son livre le plus connu, c'est... L'Afrique doit s'unir. Et ça... Il en parle, il en parle. Il en parle, il en parle. Il en parle... À la fin de ça. Certains... L'autre, onche quand même d'avoir trop... Passé d'unir l'Afrique. Au lieu de... Travailler sur son propre pays. De manière égoïste. Et bon, vous allez découvrir toute sa vie peut-être dans un reportage. Un documentaire plutôt. Reportage, c'est pas... C'est pas le bon mot. Un documentaire, vous allez découvrir. Ok. Donc, M. Sifas, où est-ce qu'on va maintenant ? Maintenant. Oh, nous sommes vivants. C'est bon ? Oui. Ok. Maintenant, on va partir vers le Togo. Ok. Donc là, on va partir vers le Togo. On vous a montré ce qu'on voulait vous montrer. Donc, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de la vidéo. Et puis... Voilà, comme d'habitude, je vais vous inviter vraiment à faire tout le temps les 3 gestes qui sauvent. Aimez la vidéo, aimez la vidéo, c'est vraiment top pour le référencement. Aimez la vidéo. Commentez-la. Commentez-la en disant ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez ce type de contenu ? Je sais que, ben... Moi, pour le coup, j'ai la chance d'aller facilement dans ces villes. Assez régulièrement. Donc, c'est pas que je ne suis plus impressionné. Mais voilà, c'est sous mes yeux. Donc, je peux en profiter. Pour ceux qui sont dans la diaspora ou qui sont dans d'autres pays d'Afrique. Je pense que ça peut faire plaisir de voir, ben, Accra ou d'autres villes africaines, etc. Même pour les Ghanéens qui sont loin de la maison. Ça peut faire plaisir de voir aussi le pays. Donc, voilà. Donc, voilà. Moi, je vais partir là actuellement. Merci à vous. N'hésitez pas à partager aussi autour de vous. C'est un plaisir toujours de faire ce contenu-là pour vous. OK. C'était M. Frédéric Akakpovi de la chaîne Webacto Africa. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Heisande. Heisande.